Avertissement ! Cet épisode contenant beaucoup d'épisodes de fail, nous avons mis en place un compteur de failpoint. Merci beaucoup ! Hey, bonjour à tous ! On commence sur ma mort. Bonne année 2017. Pourquoi ma mort ? Déjà parce que je suis mort, vous ne m'avez pas vu depuis un bon moment, et ensuite parce que je viens de faire un tournage totalement cauchemardesque. J'ai réussi à mourir à peu près dix fois, à perdre absolument tout ce que j'avais, absolument tout, donc il ne me reste que le minimum vital. Toi, tu dégages, merci beaucoup. Et puis, en plus de ça, j'avais fait des trucs assez coûteux qui m'ont tué aussi. Donc, de rage, presque, j'ai décidé de me faire comme ça. Alors, quand même, on va faire deux ou trois choses aujourd'hui, il n'y a pas de raison. J'ai décidé de faire sortir cet épisode aujourd'hui parce que ça fait des jours que je me dis qu'il faut que je vous fasse quelque chose, parce que j'ai envie de vous faire quelque chose aussi, et qu'il ne se passe rien. Donc, voilà. J'aimerais juste quelques feuilles en plus. Est-ce que j'ai vraiment d'avoir six ? Merci. J'ai même sept. Parfait. Histoire de pouvoir cuire ma viande. Parce que là, je suis vraiment entièrement nu. Et, ouais, bah je suis mort genre six fois. Et à chaque fois que je suis revenu à la vie, j'ai reperdu des trucs que j'aurais dû garder. Au final, c'est vite vu. Je vous montre les tas de mes stocks actuels en bois, par exemple, alors que je mets... Ça fait déjà deux ou trois mois que je suis là, quand même. J'ai fait deux ou trois choses. 18 planches ici. Et sinon, rien. Voilà. Plus de bois. Même ça, j'en ai plus. Donc, ça peut vous donner une petite idée de à quel point j'en suis... Je suis dans les choux. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de partir... Bon, on va déjà regarder un petit peu à quoi ressemble cette île. N'est-ce pas ? Parce que j'ai fait deux ou trois choses, puisque ça fait plusieurs... C'est un temps que je suis là. Notamment ce phare. J'ai appelé ça le phare à on, parce qu'il s'appelait on, le mec. Et puis que la blague était tellement drôle que... Que je l'ai faite, voilà. Puis on peut juste aller jeter un air un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, petite précision quand même. Là au milieu, il n'y a pas de barrière. Donc il faut juste se faire gaffe. Si vous arrivez une fois un jour à atteindre cette île... Qu'on va d'ailleurs déserter dans quelques minutes... Vous trouverez donc ce phare. Pour y grimper, il faut faire gaffe. Voilà. Et puis là, on a une vue assez sympa. Donc on voit bien qu'on est isolé sur notre petite île. Elle est toute seule. Perdue au milieu de l'océan. Et puis on voit peut-être aussi vaguement... Je pense qu'on voit presque plus sur la carte que l'île sur laquelle se trouve le phare là. Enfin, ce micro-bout d'île plutôt. Oula. Voilà. C'est aussi comme ça que je suis mort un certain nombre de fois. C'est en parlant et en perdant des points de vie de chute. N'est-ce pas ? En fait, tout ça, c'est moi qui ai été réformé. Puisqu'à la base, les deux bandes de terre étaient reliées. Et puis bon, il y a la bébé route là. Qui rejoint la maisonnette. Ce qui nous fait une petite maison pour le gardien de l'île. C'est bien. C'est RP. C'est mignon. C'est tout plein. Et on est content. Voilà. Du coup, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais y rechercher le matériel que j'ai perdu. Et puis comme le magasin existe, on va y aller. Voilà. Avec un beau spawn de Noël, en passant quand même. Du coup, c'est mignon tout plein. Allez, zou. Pif. Alors, ici, et là où j'avais fait mon usine à... Mon usine l'année passée, usine à neige. Je ne l'ai pas refaite cette année pour des questions de temps. Mais si quelqu'un est motivé et qu'il est étroit sur le spawn, il n'y a pas de soucis. Alors, du coup, on va retourner voir tout ça. Aïe. No. Je ne veux pas mourir de dégâts. Je suis assez mort comme ça aujourd'hui. Alors, magasin. La porte s'ouvre toute seule, ça c'est cool. On prend la première caisse qu'on trouve. On va aller dans le shop. Merci beaucoup. J'aimerais t'acheter. Déjà, il va falloir que j'achète de quoi manger. Ah, je peux acheter une armure aussi, tiens. Alors. Je la fourrais de Minotaur. Il m'en faut 4. On va en prendre 8. Ah, je ne peux pas en prendre plus que 4 à la fois. Ok. Et maintenant, je ne peux plus en prendre que 3 parce qu'il y en a très peu en stock. C'est juste ça. Là, j'en veux juste une. Ok. C'est super cher, bien sûr. 300 francs. Ensuite. Dernière chose qu'il me faut. Cotton. Tac. Voilà. Ça, je peux prendre le stack entier. Voilà. En espérant que je ne meurs pas. Maintenant que c'est fait. On retourne à la maison. Et puis, on va pouvoir partir. J'ai tout ce qu'il me faut. Alors. Juste une chose. Tac. Des sticks. On va se faire des balais volants. On va en mettre 2. Tac. Ok. Voilà. Et pourquoi des balais volants ? Tout simplement pour... Tout simplement pour... Oh mon dieu, j'ai oublié de mettre ça. Parce que j'ai trouvé un endroit très intéressant à visiter. Et que si on va en balais, on prend 2 minutes pour y être maximum. Si on va à pied, on prend 40, 45 minutes. Je l'ai fait 2 fois. Voilà. Alors, on va s'équiper avec tout ça. Waouh. Que c'est sexy. Ah oui. Alors là, je me sens très fashion. Wouhou. Non. Mais j'ai un début d'armure. C'est déjà ça. Et ça fera bien l'affaire. Bim. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir en profiter pour vous faire 2-3 annonces pendant qu'on voyage. La première, c'est que je vais déménager au février. Donc, enfin, entre fin janvier et début février. Ce qui veut dire que vous n'allez pas avoir l'occasion de me voir très souvent. Bah, en même temps, vous allez me dire que ça ne change pas grand chose. Et vous aurez parfaitement raison. Désolé. Je fais ce que je peux. En fait, c'est d'ordre. J'ai déjà fait toutes ces annonces avant. Parce que... Quand j'ai fait mon record. Sauf que le son était tellement beuvé que j'ai pu tout jeter de toute façon. Donc, sinon, je vous aurais montré. Parce que je suis mort 5 fois en moins de 10 minutes. Et ça, ça fait très mal. Donc, je déménage bientôt. Et puis, à côté de ça aussi, bah, cet été, je vais me marier. Yeah, yeah, yeah. Alors, voilà. Et puis, bah, la date est tellement... J'ai trouvé ça tellement cool pour la date que je suis dit que je voulais vous le dire. Parce qu'en fait, pendant que vous... Enfin, la plupart d'entre vous qui me regardez, êtes en France. Vous êtes des Français. Donc, vous fêtez le 14 juillet. Et si possible pas, un coup de camion dans la foule. Si possible avec des feux d'artifice. Donc, cette année, quand vous vous ferez péter vos feux d'artifice, vous penserez à moi. Puisque pendant ce temps, je serai en train de me marier. Voilà, voilà, voilà. Comme ça, vous avez une date. Hé, hé. Ok. Alors, la petite zone qui va bien avec les trucs... C'est quoi, ce machin jaune là-bas ? C'est des cactus ? C'est drôle, je ne les ai jamais vus avant. C'est ça, c'est des cactus. Ok. Euh, pardon. Ça, c'est tout l'équipement que j'ai perdu avant en passant de l'autre côté de la montagne. C'est impossible. Cet équipement ne peut pas être ici. What the... Non mais je vous jure, je vous jure, je suis allé au haut de la montagne. J'ai continué tout droit de l'autre côté. Et je retrouve mon stuff quand je suis mort ici. Mais c'est hallucinant. Euh... Ok, bonjour le délire. Bon, bah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne vais pas m'en plaindre. Mais, euh, voilà, toute la bouffe que j'avais prise avec moi. J'avais des... J'avais des broomsticks aussi. Enfin bref. Ouais, les broomsticks, ils sont disparus par contre, eux. Parce que j'en avais trois avec moi à la base. Mais j'ai récupéré du matériel pour en faire. Bon, bah, je ne sais pas, écoutez, euh... C'est mine test. C'est mine test. Je sais que j'étais tout droit. Pourquoi ? Parce que le trajet que j'ai fait, c'était le suivant. Je suis parti d'ici. Je vais juste aller un peu plus haut parce qu'il faut... Il faut partir d'un petit peu plus haut si je veux avoir juste le temps de rejoindre l'endroit que je vise. Et vous allez comprendre pourquoi je le vise. Ok, on part d'ici. Eh, on va... Eh ! Ah, j'ai pas assez de mana. C'est pour ça. Je dois avoir son nom de mana. Ok, bon, on va en profiter pour avancer un peu. En fait, l'endroit que je visais... C'est pour ça que je sais que je ne suis pas mort là où il y a tout ce stuff qui est apparu. Je suis allé en hauteur comme ça. Et vous voyez que sur ma carte, ma minimap, il y a des choses qui... Oh non, t'es sérieux ? Le soleil se couche, il n'y a plus de mana qui monte. Juste avant... Non ! Bon, et j'ai pas de lit. Je peux en faire un, cela dit. Ok, on se retrouve au même endroit qu'avant, sauf que ça a poussé au-dessus de moi. C'est toujours comme ça, en fait, dans ce genre de coin. Si vous restez à un endroit à 3 minutes, mais pas plus, vous avez la moitié des arbres qui poussent et ensuite l'autre moitié pousse plus tard. Bon, alors, on voit bien que le terrain charge derrière, mais vous avez remarqué, probablement, si je prends juste là, avec ma souris, j'espère que vous voyez. Bon, on va mettre un gros en rouge au montage, ça fera plus joli. Qu'il y a une zone de vide qui n'est pas chargée. Et pourquoi ça ? Parce que ça monte encore ! Et c'est là que ça devient intéressant, parce que nous, on va monter pour voir jusqu'où ça va. Et moi, je sais jusqu'où ça va, puisque je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait 4 fois, en fait. Je l'ai fait une fois pour découvrir tout seul. Une deuxième fois avec elle, c'est hier, c'était très très sympa. Et puis, ben, j'ai recommencé aujourd'hui, déjà une fois avec mon broomstick, avant de mourir de l'autre côté de la montagne. Et je sais que je suis allé de l'autre côté, je vous montrerai pourquoi. Bon, peut-être que je retrouverai mon stuff là-bas aussi, on peut toujours rêver. Mais, voilà, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et tout simplement, actuellement, nous sommes déjà à la hauteur maximum atteinte sur le serveur par des trucs. Et ça monte encore ! Voilà, et juste là, nous avons tout simplement l'arbre le plus haut du serveur, à 279 blocs de haut. Voilà ! Ok, la vue devrait être sympa, sauf qu'on ne voit pas grand-chose. Si je... Est-ce que j'arrive à activer ? Non, même en activant la pleine distance, on ne voit rien. Ah oui, on voit un tout petit peu, un petit quelque chose là en bas. En fait, tout là-bas, c'est la mer, puis là au fond, il y a le truc avec le... Et après, je suis reparti par là, puisqu'évidemment, c'est la suite logique. On continue tout droit, et on redescend de l'autre côté, parce que le but, c'est d'aller... C'est de franchir le truc, n'est-ce pas ? Voilà, et c'est un petit peu plus loin que je suis mort, n'est-ce pas ? Ouais, j'ai continué par là. Par contre, je pense que je vais très bientôt perdre mes... Je vais très bientôt perdre le fly. Ça serait bien d'avoir un timer qui s'affiche ou quelque chose. Ouais, alors je crois que j'ai dû rejoindre les... Non, je suis mort sur de la banquise. Ok, alors peut-être que je me suis complètement planté de direction. Ah, ok. End of broomstick. Donc, il y a un avertissement 10 secondes avant. Ok. What ? Bonjour, pas une sapling qui vient de nulle part. Et maintenant, ça veut dire qu'on va continuer à être redisées, sauf que... J'ai mon atel qui sonne. Donc, je vous laisse, à tout de suite. Ok, les amis. Du coup, on va repartir. Maintenant qu'on est prêt, on repart bien sur cette direction-là, puisqu'on veut réduire nos coordonnées, dans le but d'arriver au 0,0. Et vu que ça remonte bien, on a un broomstick qui est prêt. Je vais attendre un bon petit moment pour récupérer mes points de mana. Mais c'est bon, c'est fait. Allez, c'est parti. Yeah ! Par contre, je trouve quand même que ces broomsticks, ça marche très bien. Mais c'est quand même un petit peu dommage, je trouve. Franchement, ça ne dure que 2-3 minutes. C'est pas beaucoup. Mais enfin, ça va quand même permettre d'avancer assez vite. Là au-dessus, alors que ça, il y a une beauté de matériel invraisemblable. Le problème, c'est qu'on est dans une espèce de grosse jungle. Et c'est très compliqué de se promener là-dedans. Au fur et à mesure que ça pop, en plus, il y a de plus en plus de matériel. Des arbres, des machins. Parfait, on rejoint une plaine. Alors ça, c'est cool, je suis content. Et je m'essouffle à force de voler avec mon machin. C'est logique. Ah, et bien, une plaine, mais encore mieux. De l'eau, parfait. Par contre, ça génère au fur et à mesure. Donc évidemment, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Allez, touc, c'est reparti avec le bateau. What ? Est-ce que je rêve ou je viens de créer... Ah, oui, mais j'avais deux bateaux. Ok, donc je n'ai posé un par-dessus l'autre. Ok, bon, ce n'est pas grave. Allez, on est reparti. Et on espère trouver un nouvel endroit. Yeah ! Et pendant qu'on arrive gentiment sur la nouvelle île... Ah, Dark Vadis qui est mort. No ! JJ. Allez, on va le faire pour le fun. Hop là ! Fail. Fail ! Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé astronomers. Bah oui. Après tout... Que serait MFF sur ces fail points, hein ? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là comme terrain ? C'est de l'herbe séchée, ça ? Donc je pense que c'est un terrain à Minotaure, ce qui me fait moyen de mon plaisir parce que ces bestioles sont quand même vachement dangereuses. Et là de nouveau on arrive sur une zone où ça monte super raide. Je ne sais pas à quoi joue le générateur de terrain d'MFF mais j'ai l'impression que ces temps c'est vraiment que des trucs comme ça. C'est genre on monte, on monte, on monte. Ah là il y a un truc intéressant, je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est de l'or ? Ouais c'est une pièce d'or. Je ne vais peut-être pas monter là en haut, ça monte à 130 passer certainement. Ah puis il y a de nouveau une jungle. Je n'aime pas les jungles, ça te pop dans la figure. Ok les amis, donc normalement j'ai passé la partie précédente en accéléré pour des questions de temps. Mais du coup là je vois, je pense que vous voyez qu'il y a une petite pyramide qui a spawné là. Ça fait un beau bug de génération d'ailleurs puisque c'est genre le terrain a dit Oh mince, s'il y a une pyramide il faut qu'il y ait des terrains en dessous. Puis du coup ça s'est fait comme ça. Et dedans on remet des choses à looter. Donc on va aller jeter un oeil. On va aller jeter un oeil. Et puis on va essayer de ne pas mourir. Et puis si on meurt, on meurt quoi. D'ailleurs je vais peut-être faire un truc. Voilà, comme ça je fixe ma maison. Comme ça je sais que s'il y a un problème, je peux toujours revenir. Si je meurs, au hasard. Je ne sais pas si je l'ai fixé au meilleur endroit mais bon. Alors maintenant, il va me falloir quelques blocs s'il vous plaît. J'en ai 27, parfait. Alors. Et oh, oh, oh. Voilà. Merci. Alors je crois que les pyramides elles ont une entrée quelque part sur un des côtés. Il y a du monde dedans. Et bien sûr l'entrée est cachée sous terre. C'est plus rigolo comme ça. Et je crois qu'on ne peut pas casser les blocs de la pyramide. Sauf erreur. On peut contrôler ça tout de suite. Et bien il y en a du monde qui vient en... Ouais c'est bien ça. On ne peut pas casser ces blocs. Donc ça veut dire qu'il faut... Il faut trouver l'entrée. Ok les amis. Alors. J'ai trouvé la place où il y a les machins. Je me suis procuré des torches aussi parce que j'en avais plus. Puis qu'il fait nuit. Puis que c'est vachement dangereux déjà comme ça. Donc on ne va pas en rajouter des caisses. Donc. Ce qu'il faut savoir c'est que... Là du coup comme je vous ai dit avant. Je ne sais pas si ça prendra les cordes. Mais ça ce n'est pas cassable évidemment. Donc il faut absolument passer par l'entrée officielle. L'entrée officielle de la truc qui est juste là. C'est un peu comme une entrée d'igloos si on veut. On va remettre une torche. Oh c'est fini un peu ces erreurs là. S'il vous plaît. Par contre le problème c'est que c'est super dangereux. Donc on va... On va déjà mettre ça là. Voir un peu ce qu'on a qui vient. What ? Tu tapes à distance toi ? Eh mais attendez voir. On a trois blocs de distance. Je lui fais du mal. Mais il me fait du mal aussi. Allez, allez, allez. S'il vous plaît un bloc. Ok. Allez, allez, allez. Tapez. Bon. Ça c'est fait. Comment dire ? Tiens. Moi j'ai des super idées. On va faire un petit jumping puzzle pendant ce temps. Ou pas. Bon allez, on va récupérer ce matériel. Il fallait que ça arrive. En même temps je suis déjà mordi faux aujourd'hui. Encore pas une onzième. Alors, où est-ce qu'elle est ? Voilà. Heureusement, tout est resté à peu près entier. Alors. Ça je peux foutre loin. Il va falloir ceci par contre avec moi. Tac. Ok. Un arc. Et puis il y en a des tonnes de ces bestioles. J'espère que ça vaut la peine. Sérieusement. Un coup. Une flèche mitrille. Alors qu'il y en a des dizaines. Ça suffit pas. Ok. Alors. Mais meurs. Sale bête. Il y en a d'autres ? Je pense qu'il y en aura d'autres encore. Juste me reculer un peu. Remettre l'armure parce que... Comme elle a morflé l'armure. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a des pièges aussi. Donc normalement, de pouvoir les faire tomber dans la lave si j'arrive à rentrer. Le problème, ça va juste être de réussir à rentrer en fait. On va faire comme ça. J'aurais déjà un bloc prêt à le poser. Voilà. Vous voyez, dès qu'on s'approche, ces blocs tombent. Alors là, il y a déjà un coffre. Bien sûr, il est vide. C'est peut-être trop pratique. Bah oui, je suis venu pour des coffres vides. Merci. Merci. Merci le jeu. Aïe. Sale bête. Allez, tombe dans la lave. C'est bien. On est bien là en bas. On est bien, c'est confortable. What ? Donc, je remers. Tout mon matériel tombe dans... Comment elles peuvent me taper à trois blocs de hauteur ? Pourquoi elles ne meurent pas ? Pourquoi ? Bon, ok. Alors, je ne sais pas si j'arrive à me re-téper. Oui, j'arrive. Parfait. Alors, je vais récupérer ce que j'ai comme matériel. Oh là là. Oh là là. Donc, elles ont quand même fini par crever. C'est sale bête. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, au fond... Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Par contre, mes affaires, elles tombent, elles. Comment je fais pour rejoindre sans mourir ? Evidemment. Ah, maintenant, il faut que j'attende qu'elle meure, celle-là. J'espère que je n'ai pas perdu mes broomsticks. Mais je pense que si. Ah, elle est morte. C'est bon. Allez. Tac. Ok. J'ai récupéré tout ce que je pouvais par là. Il y a encore un bloc ici. Mais si j'y vais directement, je meurs. Mais oui. Ouais. Bon. Donc, en fait, elle meurt à retardement. C'est sale bête. Alors. On va reposer un petit bloc juste là. Eh bien sûr. Forcément. Mais pourquoi elle me tape à 2 mètres de distance, quoi ? Et je n'ai pas eu un seul petit loot. Rien du tout. Ah, ça m'énerve. Bien sûr, c'est un jeu. Il ne faut pas le prendre sérieusement. Mais mourir aussi connement, ça me rend un petit peu dingue. Je n'ai même pas de quoi récupérer mon matériel qui est là, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'aurais sauvé ? Ouah, j'ai sauvé une pioche. Puis du coup, je vais pouvoir récupérer la messe qui est tombée là. Ah, alors ça, c'est bien. J'ai regardé les fourreurs de Minotaur. Je pourrais quand même... Je vais quand même pouvoir me refaire 2-3 trucs. Bon, du coup, on va... C'est quoi tout ce peuple, là ? Non, mais chalet. Ces gens, ils ont mis l'armée des zombies. Mais oui, tiens. Évidemment, ça ne lui fait pas des dégâts, la petite bête. Là, le seul loot sur l'ensemble... Oh, j'ai récupéré un petit peu de charbon. Et à côté de ça, je suis mort pour 6 charbons et une pelle. Voilà. La tristesse du désespoir. Alors là, non, je suis carrément dégoûté, là. Ok, on ne me reprendra plus à faire une de ces trucs. Je veux dire, c'est pour avoir 8 coffres. Et que sur 8 coffres, on a juste ça. No way, ça ne marche pas comme ça. Je ne fais plus de ces choses. Ok, les amis, du coup. J'espère que vous avez bien apprécié me voir crever. Souffrir, et tout, 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 tout. En attendant, moi, je vais vous laisser là. Je vais pleurer un coup. Je vais m'acheter quelques kilos d'exanax. Et puis... On se retrouve une prochaine fois. En attendant, je vous dis encore bonne année à tous. Et puis... Portez-vous bien. Ciao. Au revoir. à l'année dernière.